bonjour à toutes et à tous ravi d'être avec vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien dans cette situation quelque peu compliqué donc le sujet de la conférence d'aujourd'hui c'est l'économie circulaire pour créer une entreprise résiliente et je voudrais commencer par vous présenter ce monsieur je sais pas si vous le connaissez ce monsieur c'est le CEO et fondateur défunt de l'entreprise interface interface c'est aujourd'hui le leader des dalles de moquettes alors c'est pas très sexy comme ça mais ils font plus d'un milliard de chiffres d'affaires et leur histoire est assez intéressante dans les années 90 interface est une entreprise américaine qui fonctionne plutôt bien qui génère pas mal de profits et ils doivent répondre à un appel d'offres un appel d'offres assez important ray anderson de mobiliser ses équipes sur le sujet en leur disant ben voilà il faut absolument qu'on gagne cet appel d'offres et il se trouve que interface va perdre cet appel d'offres ray anderson furieux appelle ses équipes en leur disant mais pourquoi on a perdu cet appel d'offres et un de ses collaborateurs lui dit ben voilà il y avait une case dans la paire d'offres sustainability développement durable et aujourd'hui chez interface on fait pas de développement durable il faut se remettre à l'époque c'est dans les années 90 c'est normal et pour anderson c'est pas grave et le développement durable ça lui parle pas énormément mais ce même collaborateur lui dit ce qui serait intéressant c'est que tu lis ce livre de paul hocken qui s'appelle the ecology of commerce et dans ce livre paul hocken explique que si on allie intelligemment business et développement durable on peut réussir à croiser à créer une croissance durable et rentable il va lire ce livre et ça va changer complètement sa vision des choses et sa vision dont l'entreprise doit fonctionner quelques jours plus tard il a une présentation devant l'ensemble de ses actionnaires pour présenter les résultats financiers de l'entreprise et au lieu de parler des résultats financiers il va commencer par cette phrase là et je vais la faire en français tous les aujourd'hui je ne vais pas vous parler de l'entreprise mais je vous parlais de la planète et elle va mal et en fait il va donner sa nouvelle vision d'interface qui est de faire de cette entreprise la première entreprise à avoir un impact zéro sur l'environnement dans les prochaines années quelques jours après l'action d'interface chute on pense que ray anderson est devenu fou et en fait en l'espace de 20 ans grâce à l'économie circulaire interface a pu faire 450 millions d'euros d'économie et c'est pour montrer à quel point l'économie circulaire peut être pertinente d'un point de vue environnemental mais aussi d'un point de vue business alors peut-être avant de parler d'économie circulaire très rapidement un rappel sur ce qu'est l'économie linéaire l'économie linéaire elle est issue de la révolution industrielle qui a été mise en place au 18e siècle et à l'époque on était parti de deux postulats de base le premier c'est qu'on avait des ressources en quantité illimité dans les sols et de l'autre que la terre pouvait absorber l'ensemble de nos déchets or aujourd'hui on sait que ce n'est pas le cas on a un épuisement des ressources naturelles d'un côté et une production de déchets importantes de l'autre pourquoi on parle d'économie linéaire parce que tout simplement on extrait on produit on consomme et on jette et en fait donc deux problématiques la problématique de ressources qui s'épuisent la meilleure illustration c'est ce qu'on appelle le jour du déplacement ou l'overshoot day c'est le jour dans l'année où on a consommé plus de ressources que la planète mais à disposition et l'année dernière en 2019 l'overshoot d'elle était le 29 juillet concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que chaque année on consomme à peu près une planète 8 et traduit en termes d'épuisement des ressources ça veut dire que dans cinq ans à ce rythme là il ya plus d'or dans les sols dans 20 ans il ya plus de cuivre et de l'autre côté production exponentielle de déchets un rapport de la banque mondiale qui date d'il ya deux ans disait que d'ici à 2050 la production de déchets devrait augmenter de 70 % par an donc on voit que ce modèle n'est absolument pas résilient et l'idée c'est de se poser la question de d'une alternative et une des alternatives potentiel c'est l'économie circulaire l'économie circulaire si on devait la définir de façon très simple c'est comment je vais utiliser les ressources naturelles de manière intelligente pour mettre en place des modèles qui ne permettent de pas produire de déchets et la pierre angulaire de l'économie circulaire c'est l'éco conception c'est comment je vais designer en amont un produit pour ça ne devienne jamais un déchet si on se penche sur ce graphique là qui est le diagramme du papillon de la fondation elan macartur on voit aussi que l'idée de l'économie circulaire c'est de boucler la boucle et qu'on a deux types de boucles on a les boucles du côté gauche qui sont les boucles vertes qui correspondent aux nutriments des biologiques peut revenir directement au sol donc ça c'est à travers des boucles comme le compostage ou la digestion anaérobique la méthanisation donc ça c'est des boucles qu'on maîtrise plutôt bien et puis à les boucles bleues qui sont pour l'industrie dite technique c'est des matériaux qui ont subi des transformations comme le plastique et qui ne peuvent pas revenir directement au sol et là l'idée c'est de boucler la boucle et de boucler la boucle en faisant les boucles les plus courtes possible donc on va voir qu'il ya des boucles telles que la maintenance la réutilisation la réparation et aussi le recyclage ce qui est intéressant de noter là dessus c'est que la boucle la plus longue c'est la boucle du recyclage et là plus la boucle est longue plus l'utilisation d'énergie les émissions de CO2 la consommation en eau sont importantes donc on voit que le recyclage fait partie de l'économie circulaire mais quelque part c'est pas non plus la panacée alors est ce que l'économie circulaire est résiliente et à quel niveau elle est résiliente elle est résiliente à trois niveaux le premier niveau c'est la résilience au niveau climatique et en termes d'émissions de gaz à effet de serre il ya une étude de la fondation laine macartur qui disait que si on passait d'une économie linéaire à une économie circulaire juste sur quatre secteurs industriels qui sont le plastique l'acier le ciment et l'aluminium on réussirait à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% quand on sait qu'on a des ambitions assez importantes au niveau de l'union européenne réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre de l'europe d'ici à 2030 c'est intéressant de prendre ça en compte donc résilience climatique résilience au niveau de la création d'emplois il ya une feuille de route économie circulaire qui est parue en 2018 qui a été mise en place par le gouvernement français et on parlait d'ici à 2030 de la création potentielle de 300 000 emplois grâce à l'économie circulaire et puis troisième résilience c'est la résilience au niveau business et là encore une fois une étude de la courante on passait d'une entreprise d'une économie linéaire à une économie circulaire ce serait 630 milliards d'euros d'économie au niveau des ressources et de la matière qu'on pourrait faire annuellement 630 milliards c'est deux fois le PIB un peu plus de deux fois le PIB annuel de l'Egypte donc c'est assez conséquent je voudrais maintenant vous présenter rapidement trois entreprises qui ont su créer de la résilience en utilisant l'économie circulaire et en le mettant au coeur de leur business model la première c'est mudging et là c'est une entreprise b2c qui agit dans le texteur du textile le textile vous le savez il ya des grosses problématiques c'est une des industries plus polluantes et surtout on a tendance à l'oublier mais 97% des matériaux qui sont utilisés pour faire du textile viennent de matériaux vierges soit des matériaux fossiles soit du coton et c'est ça pose des problèmes assez importants au niveau environnemental ce qu'a proposé de fermer jean c'est de boucler la boucle au niveau des jeans il a pris un produit iconique le jean tout le monde a un jean normalement en moyenne pour faire un jean pour vous donner une idée c'est dix millilitres d'eau et lui l'idée c'était de créer un cercle virtuel avec ces jeans là donc qu'est ce qu'il fait il va éco concevoir en amont son jean et il va soit le louer soit faire un système de consignes système de consignes ça veut dire que si vous rapportez votre jean vous avez 20% de discount sur le prochain jean acheté et ça ça va lui permettre en aval de récupérer la matière et de refaire de nouveaux jeans à partir des anciens jeans donc concrètement grâce à ça il économise énormément de matière et pour redonner un chiffre la consommation d'eau est réduite de 70% et donc depuis quatre ans c'est 500 millions de litres d'eau qui ont été réduits et là où est la résilience on a une résilience en amont c'est à dire qu'il n'a plus besoin comme il récupère ses jeans d'utiliser des matériaux vierges il va utiliser les matériaux issus d'anciens jeans et puis en aval il boucle la boucle donc ça ne devienne pas des déchets mais on est vraiment dans un clos ou plein circuit fermé le jean redevient un jean donc voilà deux résiliences qui sont créés à travers le business model de merging si on passe sur une entreprise b2b donc philips est quand même plus conséquente ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'ils ont réalisé avec l'économie circulaire l'économie de la fonctionnalité où ça va un peu vite je suis désolé ils ont mis en place un système qui s'appelle light as a service donc au lieu de vendre la lumière ils vont vendre l'usage de la lumière pourquoi c'est intéressant c'est intéressant d'un point de vue business pour philips parce que dans les luminaires il ya des matériaux dont la valeur est en train d'augmenter donc faire de nouveaux luminaires avec de nouveaux matériaux ça devient financièrement moins intéressant donc intéressant pour eux de louer les luminaires pour rester propriétaire et réutiliser la matière et puis aussi le fait de louer plutôt que de vendre ça leur permet de garder contact à valeur avec leur client dans le long terme et côté client côté entreprise ben on a un interlocuteur unique et surtout plutôt que dépenser une somme d'énergie importante à un instant t on va avoir un abonnement sur dix ans ça c'est assez long mais des petites sommes par mois et la maintenance la réparation le fin de cycle de vie les mises à jour sont faites par un seul opérateur donc financièrement tout le monde s'y retrouve et en termes d'impact environnemental philips a installé ce système là dans la société de transport de washington et ça permet de réduire leur coût énergétique de 68% et là aussi on voit qu'il ya une résilience à la fois en amont c'est à dire qu'ils restent propriétaires et puis ils peuvent réutiliser leur matière pour refaire de nouveaux luminaires et puis aval parce qu'évidemment c'est éco conçu donc il n'y a pas de déchets généré la résilience là je vous en ai parlé dans les pays les pays on va dire avancé ou dit développer après la résilience de l'économie circulaire dans les pays en transition elle est aussi importante et pour que ce soit résilient on ne peut pas découpler l'économie circulaire de l'économie sociale et solidaire et un très bel exemple c'est evo air il ya deux qui est un projet indonésien il ya deux problématiques majeures en indonésie une environnementale l'indonésie le deuxième pays qui émet le plus de déchets dans les océans 90% du plastique qui est produit en indonésie fini dans les océans et puis de l'autre il ya une problématique sociale l'indonésie un principal un des pays principaux producteurs d'algues et aujourd'hui c'est une industrie qui s'écroule et donc des milliers d'emplois qui disparaissent et donc ce qu'a fait evo air c'est qu'ils ont décidé de produire un bioplastique qui est compostable de façon naturelle à partir de ces algues et donc ils vont à la fois soutenir en amont la filière des producteurs et des fermiers d'algues et en aval créer un produit donc qui va remplacer les emballages à usage unique vous pouvez voyez voir en bas et en fin de cycle de vie si jamais ça arrive malheureusement dans les environnements dans les océans ça va se dégrader naturellement son condition industrielle c'est ce qu'on appelle le home compostage et donc là on voit qu'il ya aussi cette résilience encore une fois amont on utilise des ressources qui peuvent créer de l'emploi et aval qui permettent d'éviter les déchets à usage unique merci beaucoup merci beaucoup pour ces échanges